Salut j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay Aujourd'hui on va jouer avec une équipe de France du futur en fait en gros Les joueurs les plus âgés de cette équipe sont nés en 1994 Donc bref ils sont pas vieux Donc dans les buts Alban Laffont évidemment c'est le futur de l'équipe de France Après Lloris et voilà après la génération Lloris-Costil et tout Ce sera Laffont qui sera dans les buts je pense avec 77 de général Alors qu'il est né en 99, déjà une très belle note pour Alban Laffont Pour la défense on a Fernandez à 75 de général qui est né en 1996 Rendement élevé faible, déjà c'est... pour un défenseur ça va hein, rendement élevé en attaque A côté de lui Emeric Laporte qui l'est monstrueux, il est né en 1994, il a 84 de général A côté de lui Kurt Zuma malheureusement il avait sa blessure qu'il a empêché de continuer sa progression Mais je pense que Kurt Zuma peut devenir un très grand défenseur central hein Puisqu'il est né en 1994, il a 80 de général Il a 73 de vitesse, 80 de défense et 81 de physique D'ailleurs moi j'adore Kurt Zuma, j'adore ce joueur En milieu gauche Conan, vous le connaissez de toute façon 93 de vitesse, 76 de tir, 74 de passe, 84 de dribble Pour les milieux tout simplement Kozielo, Tolisso et Rabiot Voilà, rien que les 3 là c'est monstrueux hein En milieu droit aux semaines des BD, 80 de général, 1997 5 étoiles de mauvais pied et 2 gestes techniques, rendement élevé moyen Et pour les buteurs, j'ai mis Martial en AVG Donc en quasi buteur hein, c'est pareil Donc bah Martial 1995, 82 de général Et aucune stat en dessous de 70 Sauf la défense à 42 4 étoiles de mauvais pied et gestes techniques et Mbappé Il a aucune stat en dessous de 80 à part la défense à 52 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques, rendement élevé moyen Alors il a quoi comme équipe ? Bon une BPL hein, waouh c'est surprenant Donc du coup lui aussi il a Zuma et Martial Il a Zuma et Martial comme nous Et bon le reste, bon l'attaque déjà du Hulof Lovardi, Martial c'est bon Oh oui Anthony Martial, vas-y Bien joué, ça allait enrôler du gauche C'était chaud quand même Parce qu'il a fait de la merde sur le côté Mais il a quand même réussi à s'entrer Ça devrait le faire Mais bon faut jamais trop s'avancer avec FIFA Puisqu'il suffit qu'il ait un petit peu de chasse et c'est bon Oui il suffit qu'il ait Martial comme moi Oh oui, Martial encore ? Anthony Martial, il est monstrueux Tolisso Belle frappe bien arrêtée par Petr Sech Mbappé du gauche, ça passe pas loin Enfin ça passe pas loin parce qu'il a arrêté Allez, Martial de la tête Mais il est partout, il est partout D'accord donc là on voit bien que je domine J'ai 9 tirs, il en a 2 J'ai 8 tirs quadrés, il en a 2 Mais sinon le match là me plaît bien Pour une fois depuis longtemps, un match FIFA me plaît bien Coman Kingsley Coman Oh j'ai ta clé Mais ça passe, elle est passée au-dessus de mon joueur Non, non, non Fais pas le fou comme ça Je domine, je mérite de gagner Donc laisse moi gagner Le troisième il ferait du bien Parce qu'on est pas à l'abri de se prendre un vieux but pourri comme d'hab Non Non Non, 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 non J'avais pas dit qu'on allait se prendre un vieux but pourri Osman Dembélé Tu reviens Tolisso, non c'est qui ? Mbappé, poto POTO, putain Faut que t'arrêtes FIFA, faut que t'arrêtes Donc au niveau des statistiques, il a bien remonté Lui en deuxième période Du coup le match était ultra serré 50% de possession 13 tirs à 11 Et 9 tirs quadrés à 8 Donc au final un très beau match Et surtout un très gros match de Martial Moi j'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude ça vous a plu Mettez un pouce bleu Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos les amis Ciao tout le monde Ciao tout le monde